Mon très cher petit loup, je t'aime Ma chère petite étoile palpitante, je t'aime Corps délicieusement élastique, je t'aime Vulve qui serre comme un casse-noisette, je t'aime Sein gauche, si rose et si insolent, je t'aime Sein droit, si tendrement rosé, je t'aime Ma melon droit, couleur de champagne non-champanisée, je t'aime Ma melon gauche, semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître Je t'aime Nymphes hypertrophiées par tes attouchements fréquents, je vous aime Fesses exquisement agiles qui se rejettent bien en arrière, je vous aime Nombriles, semblables à une lune creuse et sombre, je t'aime Toisons claires comme une forêt en hiver, je t'aime Aisselles duvetées comme un signe naissant, je vous aime Chute des épaules, adorablement pure, je t'aime Cuisses aux galbes aussi esthétiques qu'une colonne de temple antique, je t'aime Oreilles, ourlées comme deux petits bijoux mexicains, je vous aime Chevelure trempée dans le sang des amours, je t'aime Pieds savants, pieds qui se raidissent, je vous aime Rhin chevaucheurs, rhin puissants, je vous aime Taille qui n'a jamais connu le corset, taille souple, je t'aime Dos merveilleusement fait et qui s'est courbé pour moi, je t'aime Bouche, ô mes délices, ô mon nectar, je t'aime Regards uniques, regards étoiles, je t'aime Mains dont j'adore les mouvements, je vous aime Nées singulièrement aristocratiques, je t'aime Démarches onduleuses et dansantes, je t'aime Oh, petit loup, je t'aime Je t'aime Je t'aime Apollinaire Le 33ème poème Dans le poème à loup J'ai une relation un peu particulière avec ce recueil J'ai dû le lire pour mon entrée en classe préparatoire Au long des pocagnes Et à ma première lecture, j'ai détesté Je ne suis pas du tout rentrée dedans Et du coup je l'ai mis de côté, je l'ai un peu oublié Et je l'ai complètement redécouvert au moment de l'étudier Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à l'apprécier Et je me suis rendue compte que je crois à ce moment-là Que la poésie nous demandait parfois, souvent, de faire un effort Pour la comprendre, la ressentir Je crois que j'ai vraiment réalisé ça avec ce recueil Et du coup c'est un recueil qui compte énormément pour moi Parce que ça m'a fait franchir un cap supplémentaire Dans mon rapport à la poésie Et que ce n'était pas un rapport Un rapport à sens unique Que la poésie nous donne si on fait l'effort d'aller vers elle Je crois Et c'est cet effort-là qui nous permet d'accéder Toute la signification et la beauté du poème Et ce n'est qu'avec un petit effort en fait que ça peut nous toucher Et ça, ça m'a énormément marquée Et ça m'a énormément plu en fait De comprendre ça De voir que j'avais un travail à faire moi-même Envers les mots Pour vraiment les faire miens Et pour qu'ils me donnent quelque chose Qu'il fallait que moi aussi je donne en quelque sorte Et ce poème, c'est sans doute mon préféré du recueil Je le trouve admirable Je le trouve formidable De sincérité Et de passion Et c'est une déclaration d'amour magnifique C'est vraiment le poème d'amour D'un poète à sa muse Et d'un homme à la femme qu'il aime Et je ne sais pas Cette façon que Apollinaire a De détailler minutieusement Chaque partie du corps de Lou De cette femme dont il est éperdument amoureux De son amante Et il s'attache au corps Un peu comme un sculpteur le ferait à une statue Un peintre, un portrait Et il y a cette vénération Pour chaque petit détail De ce corps qu'il aime Et donc il y a vraiment un rapport D'adoration dans le sens D'un disciple envers une déesse Donc il y a ça Mais en même temps Il n'y a pas que le corps C'est très charnel C'est sensuel Et en même temps derrière chaque partie du corps Qu'il aime Il y a un petit bout de l'âme De Lou Un petit bout de l'âme De la femme qu'il aime Et ce petit bout d'âme Qui vient Enfin je ne sais pas J'aime voir comment la personnalité de cette femme Transperce par le corps qu'il décrit Comment son amour passe par la sensualité Le corps de sa maîtresse Mais qu'on voit que ça va Il y a un amour quoi Ça va beaucoup plus loin Et ouais Et puis ce rapport corps-âme Qui s'entremêle C'est magnifique Tout simplement C'est voilà Et en même temps Il y a une utilisation D'un vocabulaire Très simple Même très cru Et de faire ressortir Toute la poésie De ces simples Choses organiques Épaises et sublimes D'un vocabulaire D'un vocabulaire D'un vocabulaire D'un vocabulaire Sous-titrage